Bonjour à vous autres, c'est M. Hilario ici avec une autre vidéo de YouTube de Science 20F. Aujourd'hui, on commence notre unité de écologie et on va explorer notre première question d'inquiry qui est C'est quoi la transformation cyclique du carbone, de l'azote et de l'oxygène dans un écosystème, désolé? Donc, en commençant, on a le cycle du carbone et de l'oxygène. C'est très important et il faut savoir qu'il y a du dioxyde de carbone dans l'atmosphère naturellement. Quand les humains se brûlent des combustibles fossiles pour chauffer leur maison ou pour propulser leur voiture, ils libèrent du carbone vers l'atmosphère. Les plantes vont ensuite absorber ce carbone via un processus qui s'appelle la photosynthèse et vont le transformer en oxygène. Les animaux vont ensuite manger les plantes qui contiennent de l'arbone et les déchets que les animaux excrètent et les décompositions des animaux vont aussi libérer le carbone dans l'atmosphère. Lorsque les animaux prennent l'oxygène via la respiration, ils vont se remettre de carbone, ils vont excréter le carbone dans l'atmosphère. Donc, ce qui est important ici, c'est que vous voyez le lien entre la photosynthèse et la respiration cellulaire. Lorsque vous pouvez voir le lien et le cycle qui va de l'un côté, de l'autre côté, avec la photosynthèse et la respiration cellulaire, cette cycle de carbone devrait avoir plus de sens. Donc, je dirais que c'est une bonne idée d'explorer c'est quoi la photosynthèse et c'est quoi la respiration cellulaire. C'est votre tâche pour cette vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Vous êtes awesome. Sous-titrage ST' 501